bonjour bonjour j'espère que vous allez bien merci de me retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024 donc déjà dans un premier temps je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2024 tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui démarre à vous et à vos proches donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble la blissime du mois de janvier qui vient fraîchement d'arriver dans ma boîte aux lettres et les pour le coup les couleurs sont vraiment fraîches d'autant plus qu'aujourd'hui chez nous il neige comme rarement la neige pour le coup donc la box bleue la fraîcheur se prête bien à ce jour j'ai envie de vous dire donc voilà comment se présente la petite blissime du mois de janvier bon on est sur une box on va dire qui reste assez classique on n'est pas non plus sur sur une box non plus folition folition mais ce qui nous intéresse le plus c'est pas la boîte c'est ce qui se cache à l'intérieur allez je me munis de mon téléphone pour vous donner un petit peu le thème de ce mois de janvier quand même parce que rien n'est indiqué dans la box donc c'est le miracle morning commencer l'année du bon côté avec votre box de janvier une grande tasse de thé une routine beauté glowy 20 minutes d'exercice pour réveiller notre corps voilà le rituel rêvé de nos matinées de début d'année pour des journées glorieuses alors rituel rêvé de faire 20 minutes d'exercice tous les matins ça me vend pas du tout du rêve voilà personnellement je suis pas du tout team faire du sport le matin dès dès le réveil non s'il ya bien un truc que je peux éviter le matin c'est d'aller courir un footing vous voyez ce que je veux dire bref c'est parti pour découvrir ce qui se cache dans la box alors tout premier produit que j'attrape c'est un produit que vous aimez plus ou moins toutes et tous ce sont les secrets de l'oli alors moi j'avais une mauvaise expérience avec un de ces produits là qui m'avait pas du tout du tout plus ça m'avait collé les cheveux fin bref c'était franchement pas agréable des retours que vous me faites je me dis qu'il faudrait peut-être que je retente le coup quand même de tester ces produits là pour vraiment me donner une idée me faire une idée concrète en fait sur ce produit et pas rester sur ma première impression qui était peut-être franchement pas la bonne donc c'est un produit de la marque les secrets de l'oli c'est un après shampoing pour cheveux bouclés j'ai pas les cheveux bouclés on va pas commencer l'année comme ça blissime ah ouais non j'ai pas contre j'ai absolument pas les cheveux bouclés en fait à voir donc adopter cet après shampoing conçu pour tout type de cheveux et favorisant démêlage et élasticité le cheveu est protégé plus brillant et souple donc on est sur un format vente non là on est sur un oula oula faut que je m'en mettre dedans là on est sur un format voyage pardon de 100 millilitres le format vente est de 250 millilitres bon on est quand même sur un sacré format tout de même à tester là on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent je veux dire avant d'acheter le gros gros format de 250 millilitres là on a déjà de quoi faire ensuite j'attrape un produit qui m'intrigue un petit peu puisque ça c'est un produit que je ne connais pas du tout ni le produit ni la marque donc alors c'est un produit de la marque nunchi et c'est le masque pour les yeux défatigants que diriez vous d'une super dose d'hydratation ce masque contour des yeux procure toute l'eau dont la peau a besoin et fortifie la barrière cutanée pour fixer l'hydratation au coeur de l'épiderme un contour des yeux rebondi est moins marqué tout ce dont vous rêvez il donne une astuce de placer ce masque au frigo pour un effet coup de frais et décongestionnant moi si je fais ça en fait j'oublie mes produits dans le frigo et je me rends compte des jours voire des mois et des semaines après de me dire oh tiens je l'ai mis au frigo je l'ai laissé là je n'y ai jamais retouché je ne l'aimais plus au frigo parce que je sais comment ça se passe donc voilà donc on est sur un format de 15 millilitres et je me demande si ce n'est pas un format full size bah écoutez les masques pour les yeux c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup j'ai dû en terminer d'ailleurs il n'y a pas longtemps donc ça c'était pas mal en fait les masques pour les yeux c'est cool quand vous faites vraiment la totale gommage masque exfoliation ce genre de choses rajouter un petit coup de masque pour les yeux des fois c'est pas mal donc écoutez ça je vais le conserver je vais le tester parce que ouais ça ça me plaît bien ensuite j'attrape un produit que malheureusement je connais déjà mais c'est le but du jeu c'est un produit de la marque siaté london donc comme je vous le disais c'est de la marque siaté london et c'est l'huile à lèvres everyday vacay coconut chouchouter vos lèvres grâce à cette huile ultra hydratante et nourrissante avec un fini légèrement brillant de l'huile de noix de coco de jojoba et d'avocat pour nourrir vos lèvres en profondeur résultat des lèvres galbées douces et rayonnantes de santé on est sur un format de 10 ml qui est un format vente et celui là je vais le conserver parce que le premier je l'ai bientôt fini et en fait j'aime beaucoup beaucoup parce que j'ai énormément alors de rouge à lèvres mais le matin j'ai pas forcément le temps de me préparer totalement et de mettre des rouges à lèvres aussi c'est pas forcément évident d'en mettre tous les jours on va dire en tout cas pour ma part donc j'étais pas mal repartie sur les gloss un peu brillant ce genre de choses qui passent discrètement en fait avec un mascara et je suis retombée en fait sur cette huile à lèvres que j'avais déjà en stock et ben en fait je la mets tous les matins parce qu'effectivement elle m'apporte un côté brillant au niveau des lèvres qui est discret mais qui habille comme elle est quand même les lèvres et ça me permet en fait aussi d'hydrater mes lèvres chose que je ne pense pas à faire assez souvent non plus pourtant j'ai un baume à lèvres dans mon sac j'ai un baume à lèvres dans mon manteau j'ai un baume à lèvres sur ma table de nuit mais j'y arrive pas je j'y pense pas assez souvent alors qu'il faudrait donc cette alternative là pour moi elle est pas mal parce que j'y pense un peu plus ce matin en maquillant je me mets un petit coup de mascara ou un petit coup de fard à paupières et hop je termine avec ça juste avant de partir et c'est vrai que c'est pas mal et en plus il faut aimer aussi la noix de coco parce qu'il ya quand même un petit peu l'odeur qui est là qui est présente mais oui ça c'est un super produit donc je vais le conserver même si je le connais déjà parce que j'aime beaucoup utiliser ça le matin et on dirait pas mais à utiliser ça tous les jours et ben ça se vide relativement vite ensuite on passe sur un tout petit produit marque que je ne connais pas non plus qui se présente dans un petit flacon violet comme ceci et c'est un produit de la marque shake bar si vous connaissez dites moi le en commentaire si vous avez déjà testé également shampoing nourriche et gloss à la recherche de ceux de cheveux sains lisses et éclatant le shampoing nourriche et à nourriche et gloss a été formulé pour nettoyer en douceur mais efficacement et redonner de la brillance à vos cheveux des cheveux souples et qui reflète une brillance naturelle on est sur un format voyage de 30 millilitres le format vente et de 300 millilitres alors moi ces produits là je les aime beaucoup parce que je les emmène quand je pars en vacances ou en voyage mais si j'ai pas le temps je les utilise là chez moi enfin si je n'utilise pas en vacances ou quoi je les utilise là chez moi donc des fois des petits formats comme ça mais c'est pas plus mal donc ça ça va aller tout de suite dans le backup et ce sera testé au plus vite je sais pas s'il a une petite odeur ça sort ça sort les chewing gomme un peu aux fruits très rigolo comme odeur mais écoutez sa découverte moi ça me plaît beaucoup et on termine avec un produit d'une très belle marque qu'on reçoit de plus en plus dans les box surtout chez blissime il y a un problème avec youtubeuse beauté non mais attends depuis tout à l'heure j'attends que tu finisses tes chansons alors je suis là on recommence je commence à parler puis là d'un coup j'entends café non je sais pas comment tu le faisais il était pas bon bien bon t'es flotteux quoi je sais pas comment tu l'as fait bah j'ai rincé le truc j'ai rincé la buse là le truc après j'ai mis j'ai rempli le truc de café et j'ai appuyé sur une tasse et après j'ai appuyé huit secondes sur le bouton c'est pour les cheveux bouclés après je pense que c'est pour les cheveux bouclés mon coeur on a les cheveux bouclés tu en es où est ce que tu as à la fin je suis presque à la fin ça ça c'est une huile à l'air non taki 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 non taki taki texturant je te jure tu t'auras pas la samba quand tu c'est pas la samba c'est la rumba un shampoing putain c'est le but de découvrir les petits formats et j'ai ça aussi rose ruffine c'est un entiage c'est ce qu'il te dit l'entiage c'est quel cet âge là ah c'est de l'argile charcoal c'est charbon et argile ça doit être sûrement écrit en dessous c'est oui oh il brille baby to shine il est fermé mais il est rium ça fait rose rose tu brillantes du shop oh bah là il fait chaud hello box putain du thé panda pandati pandati j'étais panda bah c'est la même chose j'étais panda j'étais panda ah bah ça c'est pas vegan oh je t'inviterais plus souvent pour le unboxing c'est deux fois plus drôle j'étais panda tu sais quoi qu'on se reprend une box qu'on peut unboxer tu me prends la pire box du marché et puis on fait ça bisous tu t'en vas où ? dans le bureau du coup je reprends tranquillement mes explications donc le dernier produit c'est un produit de la marque hello body et j'ai bien l'impression que c'est encore un format full size on est quand même sur trois gros formats full size donc il se présente comme ceci et je sais pas si vous le verrez mais regardez à l'intérieur c'est un violet un peu nacré qui est magnifique et c'est le rose refine charcoal and clay clarifying face mask alors c'est le masque nettoyant visage rose refine faites place au nettoyant qui va illuminer votre vie et votre peau les ingrédients magiques du charbon de pain français de l'argile noire et blanche et du niacinamide qui purifie les pores pour un pain raffiné mais aussi de l'acide hyaluronique de l'huile de rose musquée et de l'extrait de réglisse qui apaise et adoucisse la peau on est sur un format de 60 grammes qui a déjà une valeur de 24 euros donc juste ce produit rentabilise la box c'est génial donc ça c'est trop cool les masques pour le visage on en a pas mal en ce moment moi je les utilise énormément donc ça me plait vraiment beaucoup ce genre de produit en plus et low body on l'en reçoit de plus en plus c'est vraiment génial mais c'est trop bien d'avoir ce genre de produit je le trouve dans des box blissime qui sont censés être des box petit prix et petit produit pour des tests se faire des idées sur les produits donc écoutez ça c'est trop trop cool je suis trop contente d'avoir ce produit là franchement ça me plait vraiment énormément et en plus on a le classique panda tea donc pas le thé panda le panda tea qu'on reçoit très régulièrement aussi dans les box là celui-là c'est le night cleanse et je l'aime beaucoup celui-là j'en avais déjà acheté auparavant mais là j'en ai acheté plein d'autres pour tester j'aime beaucoup le thé donc voilà donc je vais pas en racheter mais j'en ai déjà acheté à plusieurs reprises en tout cas et si ça vous intéresse il y a 15 euros offert des 20 euros d'achat sur leur site avec le code BLIS 158Z de 89V donc si ça vous intéresse le code et juste ici je pense que c'est un code universel c'est le même pour tout le monde je pense moi en tout cas je ne l'utiliserai pas donc si vous voulez l'utiliser allez-y je ne sais pas si c'est personnel ou si c'est universel donc à voir et ben écoutez ça en est enfin terminé de cet unboxing du mois de janvier ben c'est pas trop mal quand même pour commencer l'année je trouve on a de très beaux produits on a quand même de beaux formats donc le Hello Body qui est un format full size on en a deux autres aussi le masque pour les yeux et l'huile pour les lèvres qui sont des full size après je trouve qu'on est pas mal parce qu'on a du soin mais on a également des produits quotidiens comme le shampoing comme l'après shampoing je trouve ça plutôt pas mal on découvre enfin je découvre en tout cas moi deux marques plusieurs produits que je ne connais pas donc ça me parle vraiment beaucoup ça me plaît beaucoup voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette Blissime du mois de janvier si vous avez eu des petits changements au niveau des produits dites le moi également dans les commentaires parce que je sais que ça va beaucoup changer en fonction des profils beauté moi par exemple j'ai pas mis que j'avais les cheveux bouclés donc je sais pas ce qu'il fait là mais peut-être qu'on peut l'utiliser quand même même en n'ayant pas les cheveux bouclés mais à voir à tester en tout cas de beaux produits de belles marques et j'espère que 2024 chez Blissime va nous réserver encore de très belles surprises voilà et moi sur ce et ben je vais vous laisser je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501